Eh bien, voilà, ayant vécu dans bien des endroits, sous des climats différents et dans des conditions différentes, je me trouve à présent prié de donner mon impression sur mes chefs-d'oeuvre dans un décor de chaises électriques. Mais ça ne va pas me troubler du tout, et je vais dire tout ce que j'en pense, et personne ne m'empêcherait de parler. Eh bien, voyez-vous, je vais aller vite, parce que je crois que ces choses-là coûtent très cher. Il faut donc être ménagé de ces mots. Je vais parler tout de suite de ce que je sais et de ce que j'ai lu dans les mémoires de Georges Sand. On ne lit pas beaucoup Georges Sand, mais on lit encore un petit peu ses mémoires. Et moi en particulier, je les ai lus. Il y a un chapitre remarquable où, étant jeune fille, elle allait être au-devant de la vie. Et elle avait des idées de gauche, d'extrême gauche même, pour l'époque. Et elle avait été accueillie, elle avait accès, de barça naissance et personne d'autoriété. On sait que c'était une arrière-petite-fille du prince de Saxe. Et elle avait accès dans les grands salons, et en particulier dans ceux où se rassemblaient encore les membres de l'ancienne aristocratie. Mais la vraie, celle qui existait encore, qui était sortie de la cour de Louis XVI avec quel mal ? Et même de Louis XV. Et elle regardait ses membres de l'aristocratie, et là elle est dans ses salons, avec grande épouvante en les voyant, la manière dont ils gesticulaient, dont ils s'agitaient, dont ils s'offraient des petits fours, dont ils s'avançaient des chaises, les retiraient. Ils cachaient leurs perruques entre les seins des dames et puis ensuite les mettaient sous leur derrière. Et puis faisaient mille grâces, mille petites chichis. Elle en était épouvantée de voir ces vieux d'une époque disparue faire tant de grimaces. Eh bien, personnellement, je trouve que ce chapitre est essentiel. Je crois que Proust, même s'en est bien servi dans son histoire, dans ce fameux chapitre où il est question, où on voit les gens vieillir sur place, c'est un chapitre fameux. Mais là, je crois que je ressens de la précédée, c'est vraiment un très gros effort littéraire. Eh bien, j'ai la même impression, quand je lis un livre, quand je vois un livre, on me demande ce que je fais, je regarde un livre, j'ai l'impression de gens qui font des grimaces. Ils font des singeries, tout à fait inutiles. Ils ne vont pas directement dans le sujet, ils tournent autour, ils s'avancent des chaises, ils font des petites grimaces, ils font des prologues, mais ils ne vont pas directement au nerf, n'est-ce pas ? À l'émotion, ça, ils n'y vont pas du tout. Alors, voilà, moi, je regarde les romans de mes contemporains, je dis que ça signifie déjà du travail, mais du travail inutile, voilà ce que j'en pense. Et alors, parce qu'ils ne font pas, ils ne sont pas à la mesure de l'époque, ni dans le temps de l'époque. Et le temps de l'époque, eh bien, mon Dieu, c'est un ton où il faut tenir compte que le roman, qu'est-ce qu'il s'agit de roman, puisque c'est là-dessus qu'on me demande, de donner ma pensée. Ben, le roman n'a plus la mission qu'il avait. Il n'est plus un organe d'information. Du temps de Balzac, on apprenait la vie d'un médecin de campagne dans Balzac. Du temps de Flaubert, la vie d'un adultère dans Bovary, etc., etc. Maintenant, nous sommes renseignés sur tous ces chapitres, énormément renseignés, et par la presse, et par les tribunaux, et par la télévision, et par les enquêtes médico-sociales. Oh, il y a des histoires. Il y en a, il y en a, il y en a, avec des documents, des photographies. Oh, mais il n'y a plus besoin de tout ça. Je crois que le rôle documentaire, et même psychologique, du roman est terminé. Voilà mon impression. C'est une impression. Et alors, qu'est-ce qui lui reste ? Ben, il ne lui reste pas grand-chose. Il lui reste le style, et puis les circonstances où le bonhomme se trouve. Proust, évidemment, se trouvait dans le monde. Ben, il raconte le monde, n'est-ce pas ? Ce qu'il y voit. Et puis, enfin, des petits drames de la pédérastique. Bon, très bien, bon. Mais enfin, il s'agit de se placer dans la ligne où vous place la vie, et puis de ne pas en sortir de façon à recueillir tout ce qu'il y a, et puis de transposer en style. Alors, question du style. Bon. Alors, le style, ben, le style, je le trouve, je le trouve aussi de tous ces trucs-là. Ils sont dans le même ton que le bachot, dans le même ton que le journal habituel, dans le même ton que les plaidoiries, dans le même ton que l'éducation à la chambre. C'est-à-dire, c'est un style verbal, éloquent, peut-être, mais en tout cas, certainement pas émotif. Or, je les regarde comme les impressionnistes avaient regardé les peintres de leur époque, qui le rendaient bien. Évidemment, que l'impressionniste, ben, et quand il regardait une église d'Auvert, un peintre de l'époque, un bon peintre de l'époque, évidemment, c'était pas du Van Gogh. Et lui, l'autre disait, mais j'ai une horreur, c'est un malfaiteur, et il faut le tuer. Voilà exactement ce qu'il pensait. Eh ben, il pense encore cinq mille livres, évidemment. Alors, on dit, ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il a, etc. Ben, je dis que ce que l'on fait, ce sont des romans inutiles, parce que ce qui compte, c'est le style. Et le style, ben, personne ne veut s'y plier. Ça demande énormément de travail. Et les gens sont pas travailleurs. Ils ne vivent pas pour travailler, ils vivent pour jouir de la vie. Alors, ça ne permet pas beaucoup de travail. Et ça demande énormément de travail. Beaucoup, n'est-ce pas ? Les impressionnistes, par exemple, étaient de très gros travailleurs. Et sans travail, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a l'éloquence naturelle. Ben, c'est vraiment très mauvais, l'éloquence naturelle. C'est très mauvais. Il faut que ça tienne à la page. Pour tenir sur une page, ça demande un très gros effort, n'est-ce pas ? Alors, là, je trouve que là, il y a quelque chose à faire entièrement. Un style, n'est-ce pas ? Un style, bon. Alors, les styles, ben, il n'y en a pas beaucoup dans une époque, vous savez, sans être bien prétentieux, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a trois ou quatre par génération, il faut le dire, la vérité. Parce que si je ne dis pas, ben, personne ne dira. Bon. Alors, ben, ils sont des cadres en eux-mêmes, après. Ils ne durent qu'un temps. Il y a une notion de la vie, une philosophie générale qui fait que la vie est éternelle, n'est-ce pas ? La vie commence à 60 ans, à 40 ans, à 50 ans. Non, 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 non. Alors, elle n'est pas sagère. C'est donc le temps qui régit, le temps, l'époque, et il ne dure pas toujours. Georges Sand se moquait de ses vieilles grimaces des anciens courtisans. Mais elle-même, si nous la voyons maintenant, nous l'intervoyons parfaitement ridicule. Il n'y a donc qu'un temps, un temps, un temps précis. Regardez les grandes histoires. Vraiment, qu'est-ce qui tient au théâtre ? Ben, pas grand-chose. Regardez, on revient toujours à Shakespeare, forcément. Mais Shakespeare, heureusement, il a pour lui le costume. Ça le sauve. Et ceci donc, hors de notre époque, n'est-ce pas ? Et il se situe dans une époque avec ses costumes. Là, il a gagné. Tandis que si nous jouons du Shakespeare en costume de ville, nous savons que c'est très mauvais. Ça ne donne pas l'effet, non, 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 non. Et il y a toute espèce de choses qui concourent. Bon. Alors, on dit, voilà. Bon, alors, je vous dis, le roman de Céline, ben, voilà, c'est agressant, c'est crispant, etc. Parce que ça n'est pas dans le style du bachot, dans le style admis, le style du journal habituel, le style de la licence. Et qui vraiment s'imposent, formellement, et qui tiennent, n'est-ce pas ? Et qui tiendront, je vais vous dire pourquoi, un peu à peu. Mais alors, bon. Alors, je reviens à ce style. Eh bien, ce style est, en effet, d'une certaine façon de forcer les phrases à sortir légèrement de leur signification habituelle, et puis de les sortir des gonds, pour ainsi dire, les déplacer, et forcer ainsi le lecteur à lui-même déplacer son sens. Mais très légèrement, ou très légèrement. Parce que tout ça, si vous faites lourd, alors c'est une gaffe, n'est-ce pas ? Ça demande donc énormément de recul, de sensibilité, c'est très difficile à faire, parce qu'il faut aller, il faut tourner autour. Autour de quoi ? Autour de l'émotion. Bon. Alors là, justement, j'en reviens encore à ma grande attaque contre le verbe. Vous savez, dans les Écritures, il est écrit, au commencement était le verbe. Non, au commencement était l'émotion. Alors, le verbe est venu ensuite pour remplacer l'émotion. Comme le trop remplace le galop, n'est-ce pas ? Alors que la lune naturelle du cheval est le galop, et pas le trop. On lui fait avoir le trop. On l'a fait, à l'homme, on l'a sorti de la poésie émotive pour entrer dans la dialectique, c'est-à-dire le bafouillage, n'est-ce pas ? La dialectique. Ou les idées. Mais les idées, rien n'est plus vulnérable. Les encyclopédies sont pleines d'idées. Il y en a 40 pages, il y a 40 volumes énormes, n'est-ce pas ? Remplis d'idées, très bonnes d'ailleurs, excellentes, qui ont fait leur temps. Mais ce n'est pas la question, ce n'est pas mon domaine. Les idées, les messages, je ne suis pas un homme à messages, je ne suis pas un homme à idées. Je suis un homme à style. Alors le style, tout le monde s'arrête devant, personne n'y vient, c'est-à-dire que c'est un boulot très dur, n'est-ce pas ? Il consiste à prendre le livre, je vous le disais, en les sortant de l'organe. Ou si une autre image, je cherche de savoir, si vous prenez un bâton et vous voulez le faire paraître droit dans l'eau, vous allez le courber d'abord. Parce que la réflexion, la réfraction fait que si je mets ma canne dans l'eau, elle a l'air d'être cassée, n'est-ce pas ? Il faut la casser avant de la plonger dans l'eau. Alors c'est un boulot, n'est-ce pas ? C'est un vrai travail, c'est le vrai travail du styliste. Alors ça, c'est très difficile. Et on dit souvent, les gens viennent me dire, vous avez l'air d'écrire facilement. Mais non, je n'écris pas facilement, avec beaucoup de peine. Et ça m'a somme d'écrire, ça en plus, ça m'a beaucoup, beaucoup de peine. Et c'est très dur parce qu'il faut que ce soit fait très, très finement, n'est-ce pas ? Et très délicatement. Ça, vous savez, ça fait 80 000 pages pour arriver à faire 800 pages de manuscrits où le travail a été effacé. Évidemment que le travail a été effacé, on ne le voit pas. Le lecteur n'est pas supposé de voir le travail. Lui, c'est un passager, n'est-ce pas ? Le lecteur, il a payé sa place. Il a acheté son livre. Il a payé sa place, mettons, il a payé sa place. Bon, il ne s'occupe pas de ce qui se passe dans les soutes. Il ne s'occupe pas de ce qui se passe sur le pont. Il ne s'occupe pas comment conduire le navire. Lui, il veut jouir. Il veut délecter sur le pont. Non, mon dieu, mais si j'avais, moi, votre facilité. Mais il n'y a pas de facilité du tout dans le dieu. Ah, mais aucune, rien du tout. La facilité, les types sont beaucoup plus doués que moi. Mais simplement, je me mets au travail. Le travail, ils ne mettent pas, ils ne mettent pas de boulot, ils ne se concentrent pas. Bon, bon. Alors, voilà, n'est-ce pas, l'aventure. Et puis alors, on veut dire, bon, très bien, n'est-ce pas ? Il met trois points, trois points, trois points. Vous savez, trois points, les impressionnistes ont fait trois points. Vous savez, Sera, il mettait les trois points partout. Il trouvait que ça aérait, ça faisait voltiger sa peinture. Mais il avait raison, cet homme. Ça n'a pas fait beaucoup école. On respecte beaucoup Sera, on l'achète très cher. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il ait fait des petits. Je ne crois pas que moi, on me suive beaucoup. N'ayez pas peur. On en prendra un petit peu, un petit peu, par ci, par là. Mais pas beaucoup, non. Un petit peu, c'est trop dur. Et de même que Sera, bon, on n'a pas continué. Non, on n'a pas continué, Sera. Mais il y a pourquoi. C'est qu'au fond, je vais aller plus loin. Je me demandais ce matin pourquoi on résistait à changer de style. Les grandes civilisations ont changé souvent de style. Je parle des grandes civilisations disparues ou oublies, que ce soit les Sumériens, que ce soit les Araméens, que ce soit toutes ces civilisations. Il y en a 40 ou 50, entre le Tigre et le Frac, qui ont eu des poètes, qui ont eu des écrivains, qui ont eu des législateurs. Eh bien, ils ont changé souvent de style. On s'aperçoit qu'ils ont changé de style. Les Français, ben, ils sont soudés. Ils sont soudés au style Voltaire, qui lui-même fut copié clairement. Ce qui est une jolie forme, d'ailleurs. copié par Bourget, copié par Anatole France, et puis finalement, copié par tout le monde. Il m'a été donné de lire la revue des Le Monde des 100 dernières années. Ben, il y a là-dedans toute espèce de roman facile, et qui a rajouté des téléphones et des avions, puis ça ira très bien. Bon. Mais on est resté soudés à un style. Parce que je crois que pour avoir un nouveau style, il faut une civilisation très forte, plutôt. Et par exemple, vous avez en ce moment-ci les Chinois qui tapent dans leur langue et qui sont en train de se défaire, de leur caractère, de leur style même. Parce que vous savez que la langue chinoise est une langue très complexe, qui était comprise grâce à des artifices, par une certaine secte, eh bien, eux, ils ont le courage, et ils ont la force, dirons-nous la passion, de se défaire entièrement de l'ancien Chinois pour faire un autre Chinois plus neuf, n'est-ce pas ? Et ça, ça n'arrive pas. Remarquez, les Américains, eux n'ont jamais rien fait de nouveau, n'est-ce pas ? Quand ils cherchent un mot, ils piochent dans le latin péniblement. Ils n'ont jamais inventé rien du tout. C'est très difficile d'inventer des mots, et c'est très difficile de changer de style. À ce point que je crois que celui-là est vraiment ce qu'il se faut à notre petite civilisation française qui aura duré 400 ans, 3, 4 siècles, rien du tout. Et alors, ils sont fixés à ça. Et je peux dire, parce qu'ils n'aiment pas en changer, parce qu'ils n'ont plus la force, la passion qu'il faut pour changer de style. On ne peut pas. Vous savez, je m'occupais, à un moment donné, j'étais médecin, j'étais pendant 20 ans médecin à Clichy, au dispensaire de Clichy. Et je me suis occupé de l'histoire de Clichy, Clichy-la-Garenne, près de Paris. Et alors là, dans l'histoire de Clichy, j'ai remarqué, j'ai mis un historien là-dessus, un ami, un vieil ami qui est mort maintenant, qui s'appelait Serouille. Et j'ai eu fait une préface, même, on a supprimé le livre et la préface, parce que tout ça, c'était défendu. Bon. Et alors, il y avait dans cette histoire de Clichy, bien l'effet remarquable, mais il y en avait un, surtout qui était drôle, c'était qu'il y avait, à un moment donné, vers 1870, un curé à Clichy, qui avait dit, et qui c'était très logiquement, qui avait dit, mais ces gens-là ne comprennent plus, ne comprennent pas du tout le latin, je leur fais la messe pour rien, je vais faire la messe en français. Oh, mais alors, il avait été tensé par la commission des rites, et puis finalement, il a été chassé de son église, et puis on a redit la messe en latin. Parce qu'il n'était... Parce que... Pourquoi, n'est-ce pas ? Alors, je le demandais à Serouille, Serouille réfléchissait le moment, il m'a dit, mais parce qu'il n'y avait plus assez de foi. En effet. Et c'est l'histoire, c'est la foi, vous comprenez. Ben, regardez les Russes, ils ont beau être bien russes, ben, ils ne changent pas le russe, n'est-ce pas ? Alors, ils n'ont pas cherché les gens des Russes, par conséquent, ils n'ont pas une grande foi, il faut beaucoup de foi pour changer une langue. Et les Français n'ont certainement plus la foi de changer leur langue. Oh, non, pas assez de chaleur pour ça. Je pouvais d'ailleurs trouver, plus vulgairement et plus compréhensiblement, un exemple dans la publicité des journaux habituels que je lis, les grands hebdomadaires. Je ne regarde pas beaucoup le texte, ce n'est pas intéressant, je regarde les publicités, et elles me donnent bien l'idée de ce que les gens réclament. Parce que ça coûte beaucoup d'argent, donc ce n'est pas fait pour rien. Eh bien, il y a des récams pour la margarine, n'est-ce pas ? Alors, des récams pour une certaine margarine. Eh bien, je vois une grand-mère et un grand-père. Alors, le grand-père, la grand-mère dit « Ah, je vais me servir la margarine X ». Alors, le grand-père, qu'en présente, il dit « Mais tu es folle ! À nos âges, on ne change pas nos habitudes ! » Voilà. Eh bien, ça, c'est tout à fait le cas, n'est-ce pas, de la France. C'est qu'à nos âges, on ne change pas nos habitudes. Et la France a passé l'âge de changer d'habitude. Il est donc très certain, presque certain, qu'il n'y a pas pour changer de style pour me faire plaisir. Ça, il n'y a pas d'histoire. Alors, moi, je le gratouillerai toujours dans mon perfectionnement, mes raffinements, mais ça ne sert à rien du tout. Alors, bon, elle continuera toujours à publier du Bourget, d'Apple France et de la France bien filée, etc. Mais pas d'histoire, non, non, non. Alors, donc, c'est un coup pour la gloire. C'est vraiment de la vanité. J'en suis une esclave moi-même, et je vous prie, avec beaucoup de mal. Ceci dit, je n'ai plus qu'à me retirer, je crois que j'ai plus grand-chose à dire. Non, 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 merci. Ça, ça va comme ça, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada